Un lord anglais, patron d'une grande enseigne internationale d'ameublement. Des étudiants d'une école d'ingénieurs de Lyon, tels sont entre autres les visiteurs du jour de l'aventure Michelin. Un lieu plus que jamais emblématique en Auvergne, qui vient d'accueillir son 100 000ème visiteur. C'est clairement un succès, 100 000 visiteurs en 20 mois, c'est plus que nous n'en attendions. C'est devenu un lieu, presque un haut lieu du tourisme régional, donc nous sommes très heureux. Un espace de 2000 mètres carrés qui retrace l'aventure humaine industrielle depuis 120 ans du manufacturier. Un lieu pour remonter le temps qui plaît à toutes les générations. C'est une aventure, une entreprise qui depuis le siècle dernier existe toujours, qui est la preuve qu'on peut faire quelque chose de grand et puis qui est gigantesque par ses découvertes, sa réussite. C'est assez interactif, il y a du tactile, on voit des publicités, on voit l'évolution du groupe. Il y a des innovations assez sympathiques, assez marrantes, donc oui c'est sympa je trouve. Michelin faisant partie du patrimoine national, les visiteurs sont venus de tous les départements français sans exception. Une notoriété qui a largement dépassé les frontières de l'Europe. C'est une des rares sociétés du CAC 40 et leader mondial qui a son siège effectivement hors Paris. Donc c'est un succès clairement régional mais au-delà parce que nous avons eu 100 000 visiteurs qui viennent de l'ensemble de la France mais qui viennent aussi d'une cinquantaine de pays, 50 nationalités. Un lieu qui à l'occasion des 100 ans de la cartographie Michelin présente une exposition temporaire intitulée Itinéraire bis pour tout savoir de la création d'une carte avec une animation interactive sur ce que pourrait être son évolution. Et si la Formule 1 de Fernando Alonso est visible toute l'année, la voiture de Sébastien Loeb sera exposée à l'extérieur le temps de ce week-end. Les visiteurs pourront également découvrir un bus anglais, tester des simulateurs de conduite et l'objet sans doute le plus emblématique sera également visible, le bouclier de Brennus. Merci.